Bonjour la type, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Pokémon Trading Card Games Pocket Pour faire le point sur l'actualité, nous avons un nouvel événement butin Cette fois-ci c'est Florizar qui est mis en avant Alors, vous allez dans contenu solo Et tout en haut, vous avez donc l'événement butin Qui va durer jusqu'au 13 décembre 2024 Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Et oui, c'est ça qui nous intéresse le plus Voici les différentes cartes qu'on peut récupérer à travers cet event Spectrum, Rondoudou, Onyx, Amphinobi, très très bon Et Florizar les amis Florizar avec une carte, avec une illustration magnifique Là, on la voit peut-être un peu mieux ici Alors, je vais vous montrer un petit deck que j'utilise Pour passer cet event assez facilement on va dire Après il y a un peu un facteur chance Je rappelle que pour faire un combat dans ce mode de jeu Ça va vous coûter ce point d'énergie Tout en haut à droite, en fait, vous avez un petit compteur Donc en fait, cette énergie se recharge au fil du temps Et à chaque fois que vous gagnez une partie Ça va vous coûter un point d'énergie Si vous perdez, ne vous inquiétez pas Vous ne perdez pas le point d'énergie Donc vous pouvez relancer le combat Et à chaque fois que vous terminez un combat Vous avez un certain pourcentage de chance De choper le fameux booster Qui contient une carte Alors, plus la difficulté est élevée Plus je crois que vous avez des chances D'obtenir un booster Normalement, difficile et expert C'est quasiment sûr d'avoir le booster Après chaque victoire Donc voilà, avant de commencer la VOD Les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner C'est gratuit et ça soutient la chaîne Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch Pour tout ce qui est streaming multi-gaming Et cette vidéo contient un placement de produit Pour Instant Gaming Alors, Instant Gaming, pour les personnes qui ne connaissent pas C'est une plateforme qui te vend des jeux PC et consoles Bah, mon cher, voilà Actuellement, c'est le Black Friday Et tous les jours, pendant une semaine Vous aurez de grosses promotions Sur différents jeux Vous avez des jeux récents Comme des jeux un peu plus anciens Donc voilà, si vous cherchez A faire des économies Quand vous achetez des jeux vidéo N'hésitez pas à passer Par le lien Instant Gaming Qui se trouve dans la description Par exemple, si vous cherchez A acheter Métaphore Fantasio Qui a été nommé au Game of Wars Par exemple, il est actuellement à moins 40% Donc voilà N'hésitez pas à passer par le lien affilié Merci beaucoup en tout cas Pour toutes les personnes Qui passeront par mon lien Lorsqu'ils feront leur achat Sur Instant Gaming Je rappelle, le lien se trouve dans la description Alors On va faire un petit combat en expert Je vais vous montrer Oh tiens, charge lente Bon, super grave Je vous montre le deck que j'utilise Un petit deck Pardon, low cost Comme je l'appelle Donc voici ce que j'utilise J'utilise 2 Goopix 2 Ponyta 1 Affama Nord 2 Fenars 2 Galopas 2 Potions Enfin, 1 Potions de Vitesse 2 Pokéballs 2 Monsieur Chen Enfin, Professeur Chen 1 Auguste 1 Giovanni Et 2 Morgan Alors Vos dégâts Enfin, les Pokémon qui vont faire le plus de dégâts Sont le Fenar Fenar monte à 90 Avec l'avantage de l'élément Il va taper à 110 Plus un petit Giovanni Giovanni ici Vous donne 10 points de dégâts supplémentaires Donc ça vous monte à 120 Et Auguste vous permet d'avoir un boost assez conséquent de 30 points Mais seulement pour les Pokémon suivants Fenars, Galopas ou Magmar 30 points par exemple sur un Fenar qui est à 90 Donc ça nous monte à 120 120 plus 20 de l'avantage type Ça nous fait 140 Donc la plupart des Pokémon vont tomber Enfin, des Pokémon plantes Sauf certains tanks Voilà, c'est un deck très rapide On va jouer principalement Voilà, des cartes qui ne coûtent pas cher à jouer La Ponyta se joue dès le début Même son évolution ne coûte que 1 La retraite aussi, ça ne coûte que 1 C'est pour ça que j'ai pris qu'une seule potion de vitesse En vrai, ça se discute Les potions pour temporiser Pour récupérer un peu de PV Lors des trades Morgan est assez importante Parce que dès lors qu'il a monté totalement Bulle bizarre En général, ça va être compliqué Donc il faudra le renvoyer dans le banc Avec Morgan Et puis voilà Bon, on va faire un petit run En espérant qu'on ait une bonne main Donc là, je suis bien en expert Voilà Alors vous avez des missions aussi Pensez à faire les missions Donc là, par exemple Gagner avec un deck Contenant que des Pokémon De rareté 1 étoile, 2 étoiles Ou 3 étoiles Gagner en 12 tours au moins Etc, etc Là, je vous propose un petit deck On va dire Rapide Efficace Mais un peu fragile Voilà C'est des petits Pokémon En face, t'as des sacs à PV Donc tout dépend de la main que tu as Donc là, c'est pas trop mal On a un petit Goupix Goupix peut passer en fenard A la deuxième apparition J'ai qu'un seul Pokémon de base Donc j'ai pas trop le choix Normalement, il va pas pouvoir me le faire tomber Sauf si Il me sort sa carte neutre Kangourix, je crois Qui peut faire 60 Bon, il l'a pas Ça m'arrange Donc là, on peut pas faire grand chose En vrai de vrai Donc on va juste temporiser Alors Goupix permet de temporiser On lance une pièce Si c'est face Le Pokémon défenseur ne peut pas attaquer Pendant le prochain tour Ça permet de temporiser Après, je trouve que c'est un peu fragile 50 points de PV Donc lui en face, il a joué quoi ? Chololobu Chololobu qui soigne Ok Donc là, on peut passer en mode fenard Mais malheureusement Malheureusement, malheureusement Qu'est-ce que je fais ? De toute manière, je vais pas pouvoir attaquer Donc on va poser déjà le point d'énergie Au tour suivant Il me faut deux points d'énergie Bon, tant pis Allez, on lance la pièce Avec un peu de chance Ça passe Si ça passe pas, je banne quelqu'un sur le chat Enfin, dans l'espace commentaire Bon, je vais banne un des bots Tout la vidéo Oh là 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 Ça sent pas bon Après, il met du temps à taper Écoute, ça lui demande trois points d'énergie Ok, là, je vais pouvoir jouer mon fenard Et là, on va commencer à mettre des grosses Oh, double goopix C'est très très bien ça Fenard Let's go Bah avant, on a one shot One shot les amis Donc là, on a un très 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 bon starter Très très bon starter On a deux morgues Là, vraiment, on a une Comme certains le disent On a une main de dieu Une main de dieu Là, je pense que c'est fini tôt pour lui Mon prochain Pokémon, pareil, je vais le one shot J'ai Auguste, dans tous les cas, c'est sûr S'il n'a pas le temps de transformer son Bulbizar En Florizar, c'est fini tôt Ah voilà Kangourex, lui, il est très pénible Il peut m'infliger 60 Pour chaque pile qu'il fera Il fera 30 points de dégâts Donc là, par exemple, je ne peux pas le faire tomber C'est pour ça que Auguste et Giovanni sont assez utiles Après, là, je peux faire Je vais l'empêcher de jouer ces cartes très pénibles Parce qu'en fait, ce sont des sacs à PV Donc on va à Morgan Hop, 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 ça dégage Voilà Comme ça, lui, je vais le one shot Hop, 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 finito On va se soigner Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure Il peut faire deux fois 30 Et donc, ça fait 60 Et moi, il ne me reste que 60 de PV Ne prenons pas de risque Même si j'ai un deuxième fenard Qui peut prendre la relève Mais en attendant On va la jouer safe Donc là, on a suré deux points Et puis le Kangourex, on peut le faire tomber Avec notre petit Auguste Après, peut-être jouer double Auguste A la place un Auguste et un Giovanni Sauf que je n'ai pas deux Auguste actuellement Il manque quelques points pour crafter la carte Ok, il a raté Ok, il a raté J'aime beaucoup, les amis J'aime beaucoup Merci pour la participation Ils ne font pas très mal, ces Pokémon Dans ce deck Mais Mais, mais, mais C'est rapide Voilà, c'est très rapide Le petit Auguste Voilà Et du coup, on a ce qu'il faut Pour le one shot Et bim Ouais, je pense que je vais peut-être Prendre deux Auguste A la place d'un Auguste et un Giovanni Parce que Giovanni, c'est que dix points Mais c'est pour tous les Pokémon Enfin, c'est n'importe Enfin, c'est plutôt Pour n'importe quel Pokémon Alors que Auguste Ça ne concerne que Fenard Magnard et Ponyta Et donc, voilà Simple, efficace Bon, du coup On a gagné en douze tours en plus Petit deck pas trop cher Parce que je trouve que Florizar Et Sulfura EX Enfin, le deck Ouais, c'est ce Il s'agit de ce deck-là Enfin, Draco Feu Draco Feu Et Sulfura EX Coupent très cher à monter Il vous faudra quatre EX Alors que le deck que je vous propose Là Le deck Pas cher Pas cher frère Feu Il n'y a pas de carte EX C'est que des cartes que Voilà Il y a quatre Pokémon Enfin, deux Pokémon de base Deux fois Enfin, trois Afama Afamoire C'est pas trop mal Parce qu'il tape à 50 Enfin, sur l'élément plante Pour un point d'énergie Voilà C'est en général En deux tours C'est la plupart des Pokémon en face Vont tomber Sauf contre le KongouREX Là Qui est neutre À ce moment-là C'est pour ça que j'ai ramené du Géovanie Je pense qu'on peut virer Fournaise Et mettre deux August Comme ça On est sûr D'avoir un boost Plus souvent Pour Fenard et Galopas Pour neutraliser Notamment KongouREX Après, j'ai qu'un seul August Donc, dès lors que j'aurai Le moindre le crafté Je vais virer Géovanie Deux August Et peut-être garder un Géovanie À la place de Afamoire Ouais Voilà L'évolution Enfin Je vous dis ce que je ferai Pour améliorer ce deck Dès lors que je peux Avoir un deuxième August Je vire Afamoire Comme ça J'ai deux August Je garde un Géovanie Qui me servira Qui peut me servir Parce qu'en fait C'est des Pokémon Qui tapent pas très fort Comme je l'ai dit Goopix Déjà il tape pas Ponyta Il tape qu'à 20 Une fois monté Ça monte à 40 Donc t'auras besoin D'un petit coup de boost Pour finir Certains Pokémon Donc voilà Donc voilà les amis N'hésitez pas à farmer Cet event Je rappelle Pensez à faire Les différentes missions Pour récupérer En fait on peut aussi Utiliser des recharges Ah j'en ai combien Des recharges Ah j'en ai 15 De recharges Se gagnent avec les missions Là vous avez des missions Là Non là il y en a pas Il me semble qu'il y a des missions Pour récupérer des recharges Ah là là par exemple Laissez le Pokémon De votre adversaire Endormi Une fois Donc voilà les amis Dites moi Si vous avez réussi A passer cet event Alors du coup nous On va finir par ouvrir Les quelques petits boosters Qu'on a récupéré Alors est-ce qu'on va pouvoir Récupérer la nouvelle carte Alors chaque booster Ne contient qu'une seule carte Oh en Finobi Je l'avais déjà Après c'est une nouvelle carte En fait C'est marqué nouveau Mais bien j'en ai déjà Deux en Finobi Ah c'est peut-être Avec le cadre Ah c'est peut-être ça C'est juste un Un petit effet lumineux Ok Allez le petit bubule Ah Spectrum Oh je l'avais pas Ok Ah ouais mais non C'est l'illustration Que j'avais pas Je crois que j'ai déjà Le Pokémon Ah cette illustration Je l'avais pas Ok Et la troisième Allez allez Aïe 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 Double en Finobi C'est très fort après Je vais vous proposer Très prochainement Un deck en Finobi Très sympa Ça balance des petits Shurikens à distance Et tout c'est sympa Petit ninja Bon bah les amis Dites moi si vous avez réussi A choper la nouvelle carte Ah tiens J'ai récupéré des choses Ok Ah oui pensez Quand vous dropez Des doublons Ça permet d'améliorer La carte Par exemple Le classe Moi je l'avais droppé Quatre fois Ou cinq fois Je sais plus Mais j'ai droppé énormément Du coup on peut Évoluer Parce qu'il y avait des gens Qui ne savait pas Je vous le montre Rapidement Le classe Il est où Le classe Ex C'est là Actuellement J'ai J'ai cet effet là Voilà Là chaque fois Il faut un doublon Là pour Amphi 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 Vu que j'ai droppé Deux fois À partir de trois Je crois Je crois que ça Partir de trois Ouais C'est à partir de trois Vous allez pouvoir Donc en sacrifier un Pour ajouter un petit effet Donc là C'est progressif Le premier effet C'est le petit effet Scintillant Et au fur et à mesure Ça évolue Comme je l'ai dit Le classe Ex Je l'avais droppé Plusieurs fois Donc j'avais récupéré tout ça Là j'ai le ferron de neige Paf Voilà Bon les amis A très bientôt Dites moi C'est Arissa a droppé La nouvelle Carte De l'event Le florizar Là Dommage qu'on voit pas On peut pas zoomer dessus On peut pas cliquer dessus Ah non c'est dommage Bon là on a un petit aperçu Bon et sur ce les amis A très bientôt pour d'autres vidéos Le petit pouce bleu Le petit abonnement N'hésitez pas à me N'hésitez pas Enfin n'hésitez pas Pardon A utiliser le lien Instant Gaming Pour faire vos achats Durant ce Black Friday Le lien je rappelle Se trouve dans la description Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada